Cela faisait déjà un moment que tout était calme à sombre pleine. En ce jour de printemps, tous les arbres étaient en fleurs, et la vie dans le village reprenait son cours. Cela vaut aussi pour nos trois héros, qui, par cette accalmie, en oublièrent comment se battre contre les monstres et les créatures des souterrains. L'histoire commença par une belle bâtinée, où Sacha et Héléna cueillaient ensemble les fleurs dans la forêt. Après le déjeuner, nos trois héros, Vladimir, Robin Desbois et Vilco, faisaient une partie de cartes à la maison. Encore une fois, Vilco ne pouvait pas s'empêcher de tricher. Gagné ! Comment tu fais ? Peut-être que tu es un tricheur. Tu me traites de tricheur ? Le cadeau violet qui porte ma chance ! Le tricheur ! Zit ! Qu'est-ce que c'est ? Tête de tricheur. Sous-titrage ST' 501 C'est quelqu'un ! Tu as entendu ? Des cris ? Des cris ? Il se passe quelque chose ! Le shérif Cooper a dit qu'il n'y avait rien avec lui ! Le shérif Cooper était furieux. Quelqu'un a déclaré avoir aperçu un incendie dans la forêt. Et il croyait que c'était délibéré. Ils sont où les arts ? Qui a mis du feu dans le bureau ? Qui en prête vous ? Qui êtes-vous ? Que faites-vous à Sombre-Pleine ? Je m'appelle Fenella et je vais partir aussi vite. Il y a quelque chose qui cloche. On voit Vega. Robin, tu viens ? J'arrive ! Les trois héros pouvaient toujours compter sur l'aide et les conseils de Vega. L'homme du livre mystérieux qui connaît tout du monde des démons et de la magie. Les arbres qui disparaissent. De la fumée. Du feu. Des cris d'oiseaux. Le phénix, oiseau de feu ! Les Vega, nous on n'a pas peur d'un petit oiseau ? Ah ! Ah bon ? Et d'un gigantesque oiseau ! Là des murs ! Le livre tout en haut. À côté du rouge. Le gros livre vert. Page 148. Attention ! Le phénix est un aigle de feu. Plus il mange de bois, plus il devient grand. Si vous êtes en son pouvoir. Le monde entier s'étendra et ce sera la fin du monde. Vladimir, Robin et Vilko se précipitèrent dans la forêt pour chercher des pistes. Du feu. Tout d'abord, il voulait en savoir plus sur ce mystérieux oiseau de feu qui s'était échappé de l'enfer. C'est sûrement celle du phénix. Une plume, c'est un bon début. Mais ce que nos trois héros ne pouvaient pas deviner, c'est qu'ils ne devaient plus chercher longtemps. Non ! C'était le phénix qui allait les trouver en premier. Derrière nous ! Il arrive ! Attention ! Il revient ! Vite ! Il revient ! Vite ! ... Il revient ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Je vais essayer de tirer assez fort. Ok, ça ne marche pas, tes flèches brûlent. Zut ! Il devient de plus en plus grand. C'est parce qu'il mange tout le bois. Il faut faire quelque chose. Vega, il y a plusieurs arbres qui disparaissent. C'est l'heure de tendre un piège. Sinon, toute la forêt sera brûlée. On a un plan, mais on a besoin de ton aide. Soyez très prudents, mes amis. Oui, Vega, c'est promis. Vega cherchait tout le nécessaire pour leur plan de chasse. L'assemblage d'une flèche magique qui pourrait détruire le phénix. Les trois héros partaient chacun de leur côté. Leur tâche était difficile. Vladimir, disposant d'une vitesse faramineuse, partit en Russie pour chercher le bois adapté pour construire la flèche. Vilko partait à la recherche du matériel pour confectionner la pointe de la flèche. Vilko trouva le bord. La pierre précieuse nécessaire pour la pointe magique ne se trouvait que et uniquement dans une grotte sur le flanc d'un volcan. Pendant ce temps, Vladimir était déjà en plein cœur de la Sibérie. Là, au milieu de l'ouroual, se trouvait l'arbre géant de la forêt. Un saule immense possédant le bois le plus solide au monde. Alors retour, Robin commença à tailler la flèche pour tester son efficacité. Une fois la pointe achevée, ils assemblèrent la flèche et Vladimir l'aspergea de la potion magique que Vega lui avait donnée. Celle-ci pouvait détruire le phénix, mais il leur restait un problème à résoudre. L'arme ne pouvait fonctionner que si le volume de phénix avait diminué. Pour ce faire, on devait attendre une grosse avance. Il faut attendre les nuages. Moi, je connais quelqu'un qui peut faire venir la pluie. Va le chercher alors. Batman, on a besoin de toi. Mais pourquoi ? Mais viens, vite ! Ok, j'arrive. Toi, tu sais faire venir la pluie ? Oui, tu veux que je te montre ? Noobis, velocitas ! Velocité ! Ça marche ! Phénix, il est là ! L'inverse a fabrile le phénix, au point que ses flammes s'éteignèrent partie à fond. Tu sais ! Tu sais ! Ouais ! C'est ainsi que les trois héros vainquirent le phénix. Alors, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Et si on faisait un barbecue ? Je veux assez de feu, moi. Je veux assez deuser. Café d'envoies. Tu sais ! Je veux peanut. Je veux 60g, j'envoie mourirant... En plus, bonne journée ! Bon ne мужique. Ékele la volzählante ! Sous-titrage Société Radio-Canada